donc petite dédicace à la frangin raven et romain donc des potes du club qui ont envie d'en donc salut à tous c'est crosse et ici c'est la première vidéo tutoriel pour apprendre donc à bien signer le manga donc pourquoi je fais ces vidéos tout simplement pas envie simplement pour vous dire ce que je sais ce que j'ai envie de que vous sachiez et pour voir un jour que vous puissiez faire vous même vos petits délires genre machin comme ça des des mangas plein de mangas voilà quoi voilà j'espère ça va vous plaire et surtout que vous apprendrez je vous apprendrai plein choses donc on va donc aujourd'hui apprendre les premières bases sur vos premières armes donc donc première vidéo forcément un petit peu stressé donc on va vous apprendre ici les premières formes du corps humain manga et est donc le squelette donc il ya deux types de squelettes déjà pour vous dire il ya deux types de squelettes donc mais avant ça je vais vous annoncer trois trois grandes règles alors d'abord pour le pour ce qui est du choix du matos toujours choisir ce qui vous semble le le truc où vous vous sentez le mieux avec je veux dire franchement j'ai c'est vieux je criterium stabilo 0,7 mm certains vous conseilleront des super crayons d'erwent qui font qui font des beaux trucs certains vous conseilleront tout simplement des crayons gris normaux d'autres des crayons à min 7 mm criterium tout ça enfin bref des trucs à 0,3 mm non juste dites vous juste prenez le truc avec quoi vous sentez le mieux la qualité tout ça rien à cirer et un crayon c'est un crayon ça fait les traits c'est noir c'est beau voilà donc ensuite deuxième grande règle surtout c'est de s'exercer s'exercer non-stop c'est à dire dès que vous avez un petit moment comment c'est agribouiller trouvez vous une inspiration n'importe laquelle écouter la musique en bref trouvez vous quelque chose et puis tout le temps vous exercer vous exercer et aussi jamais baisser les bras c'est à dire si vous ratez deux trois formes dans le dessin n'allez pas abandonner parce que c'est en foirant une une petite forme puis une autre puis encore une autre que vous allez avoir un dessin tout dégueulasse et donc la troisième la troisième grande règle infinie utile et incroyable c'est de vous trouver votre style surtout votre style bien à vous un truc qui soit complètement incomparable aux autres vous dire oh mais tiens celui-là il ressemble ça ça ressemble un dessin de tellement gay cas celui-là un autre et tout non non tout simplement trouvez vous trouvez vous simplement votre style de dessin tout son à force vous exercer vous obtiendrez même style de dessin même en copiant quelqu'un et bien sûr un bon dessin ne se gagne jamais uniquement à la copie vous pouvez évidemment commencer par faire des recopiages de de grands dessinateurs je veux dire de recopier des pages de manga de naruto tout l'oeuvre ou tout ce que vous voulez mais après un jour ou l'autre il faudra que vous sachiez faire les choses vous même donc et c'est pour ça que je suis là c'est pour vous apprendre les bases pour que vous puissiez commencer à faire vos propres compos donc déjà la première leçon qu'on va faire aujourd'hui ce soir donc sur le squelette l'allure générale de votre personnage de manga et donc pour ça eh ben déjà il y a deux types de squelettes vous avez si vous voulez le squelette oui au fait donc pour la forme de la tête et tout tout ça je vous l'apprendrai je l'apprendrai sûrement à la vidéo d'après ou encore celle d'après bon voilà donc déjà vous avez la tête voilà donc bref c'était moche donc voilà vous avez la tête et d'ailleurs le dessin est complètement sombre c'est un peu moche quand même je reviens voilà j'étais en train de voir tout simplement que sur le rendu de la vidéo on voyait que dalle parce que la lumière était trop forte donc voilà donc je disais il ya deux types de squelettes tout simplement vous avez le squelette vous avez le les formes les plus les plus basiques plus basique c'est à dire ça va marcher tout simplement avec des traits et des ronds donc forcément les traits pour les grands axes du corps et les ronds pour le reste pour pour les articulations tout ça bon c'est pas vraiment une technique que j'apprécie vraiment je vous expliquerai pourquoi ça dit si vous voulez juste je vous montre ce qu'il ya donc bien sûr pensez toujours que vous aurez ici cet endroit à peu près à briser la ligne forcément donc tac voilà vous faites juste des traits ça se résume tout simplement à ça là vous faites des traits et puis puis en même temps c'est quelque chose que je n'apprécie pas trop tout simplement parce que je vous expliquerai avec la seconde méthode vous allez pouvoir vous exercer sur tout simplement sur les effets de perspective c'est à dire vous pourrez zoomer sur une main comme ça voilà donc avec cette méthode là vous ne pouvez pas parce qu'il est forcément un trait c'est un trait qu'il soit regardé d'un bout de l'autre de face de profil un trait c'est un foutu trait là avec ce truc vous pouvez pas savoir si vous le regardez de près de loin ou quoi donc voilà et en fait donc tout simplement vous avez vous avez cette cette méthode qui donc je le répète est pas franchement pas ma préférée mais bon tout ça après personnellement cette méthode vous permet déjà de mieux assimiler les articulations peut-être nous exercer vraiment de façon façon plutôt plutôt easy peasy quoi et donc c'est pas vraiment la meilleure façon de regarder je commence à faire des trucs et déjà je voire complètement le dessin donc voilà tac tac voilà vous pouvez commencer avec un machin comme ça tout dégueulasse c'est pas vraiment important donc voilà déjà cette cette méthode là ou à perso vous pouvez la faire si vous voulez perso je suis pas je suis pas trop fan donc je vais commettre ce truc on va faire avec ma méthode qui est une méthode plus approfondie mais en même temps plus compliqué c'est simplement la méthode des cylindres alors pourquoi la méthode des cylindres tout simplement parce que donc un trait vous pouvez pas le voir de face de profil un cylindre par contre vous vous en de faire facilement alors bien sûr votre corps vous le remarquez en regardant un bras forcément le cylindre est pas droit de tous les côtés mais bon ça après forcément c'est avec l'expérience que vous vous acquérissez tout ça donc un cylindre vous pouvez le voir de face les jambes orientées ou quoi mais surtout mais surtout c'est quelque chose d'incroyable avec les cylindres c'est que vous pouvez faire des effets de perspective donc comme ça voilà tout simplement c'est fait perspective qui vont vous permettre de zoomer c'est à dire grâce à ce cylindre là si j'en ai envie je peux donc poursuivre avec encore un autre cylindre voilà ici et après dessiner une main par exemple et vous aurez vraiment cette impression de profondeur qui vous permettra si vous créez un manga quelqu'un ou quoi de faire vraiment des effets assez spectaculaire sur la main tout dégueulasse c'est fait exprès par exemple donc aboutir un résultat comment dire bah plus 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 réel plus comment dire ça peut déjà vous permettre d'assimiler plusieurs bases sur la perspective la perspective comparé bien sûr sur les personnages donc on va commencer tout de suite on va commencer avec une forme particulière donc pas vraiment aucune forme particulière justement pas vraiment donc ni un homme ni une femme on va faire pour faire un mec pour commencer donc voilà forcément on commence avec comment toujours je commence toujours avec le visage c'est pas c'est pas bien sûr une obligation mais bien sûr si vous le voulez vous pouvez commencer par autre chose voilà bien sûr au début donc là c'est la forme finale du visage et au début pour les premiers traits tout dégueulasse et tout vous faites ça d'une façon très légère c'est à dire vraiment pas besoin de voir énormément parce que déjà si d'une vous faites des tracés trop si déjà vous faites des tracés trop trop épais et surtout si vous avez une gomme toute dégueulasse vous allez saloper votre dessin tout simplement donc commence par là il ya la classe déjà la classe pour lui faire un beau regard ténébreux oh yaïe kochibo maïa yaï kochibo voilà donc on va l'appeler jean claude simplement donc ensuite vous continuez déjà première remarque sur le coup les femmes ont un coup moins épais que les hommes que les hommes que les hommes voilà déjà ensuite deuxième remarque sur comment s'appelle sur je sais pas vraiment je suis pas je suis pas doué en musculature et tout ça donc voilà vous voyez ces endroits sur les côtés des épaules je sais plus comment s'appelle je vois les trapèzes ou bref voilà ils sont plus prononcés chez les hommes que chez les femmes en général forcément si vous voulez faire un mec avec un look androgyne ou si vous voulez faire une femme championne aux jeux olympiques vous pouvez verser les choses mais bien sûr bien sûr si on reste dans la continuité les les mecs en général ces zones-là plus prononcées que les femmes donc si je vais faire un gars plutôt adolescent fin d'adolescence donc dans les 18 20 ans donc voilà ensuite voilà et c'est là que tout se complique donc déjà on a commencé à faire ça alors ensuite on va faire tout simplement un grand une espèce de grand de grande trapèze voilà ce second trapèze comme ceci donc voilà tac et tac donc ici c'est vous commencez déjà avec le 3 et ici donc pour les épaules vous faites deux cercles vous commencez déjà avec deux trucs bien sûr les cercles c'est pas forcément obligé de les faire exactement de la même taille ni de prendre un compas bande de mathématiciens aveuglés par l'envie de savoir et de perfection et donc c'est là que c'est là que donc le squelette rentre en jeu évidemment tout ça est faisable d'une façon bien plus approfondie que je vous montrerai plus tard donc le coup donc on a dit plus large chez l'homme que chez la femme ceci plus prononcé également chez la femme c'est pas forcément plus bas ni rien c'est juste que c'est plus pensez toujours qu'une femme c'est une femme c'est fait pour être jolie donc forcément faites ça avec plus de voluptuosité chez une femme et bien sûr plus de des traits des tracés un peu plus cassant chez l'homme voilà par exemple voilà donc vous voyez à quel point c'est plus prononcé chez l'homme ensuite donc vous avez ça et donc là va commencer l'histoire avec les avec les trapèzes deux secondes je zoom bon voilà je peux pas plus tant pis donc c'est là que ça a commencé l'histoire avec excusez moi les 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 cylindres voilà donc des cylindres donc déjà pour les bras vous allez commencer tout simplement pour faire un rectangle si bien sûr si de personne est entièrement de face vous faites ça avec comment dire vous faites ça vous faites des des trapèzes ou des rectangles un peu tortue il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc à peu près vers vers à peu près les deux tiers de du premier du premier trapèze du corps vous allez faire vous allez fermer ça faire un second cercle ce cercle sera bien sûr représenté représentatif du coude vous faites ça de l'autre côté voilà vous cassez pas la tête franchement voilà et donc ensuite là vous allez faire un second 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 comment dire un second rectangle donc fait pas vraiment avec temps plutôt un trapèze donc en fait donc vous allez toujours le faire bien sûr pour les bras vous fait toujours ça plus plus large que ça et ça plus large que ça tout simplement là vous faites un deuxième cercle troisième cercle pardon plus petit plus petit qui représentera les poignets mais faites le légèrement dépassé de chaque côté donc ensuite on va faire les mains les mains qui auront un tuto personnel tout seul et tout donc voilà ici aussi vous faites un rectangle avec encore un petit rectangle tout ça c'est que des rectangles c'est que des rectangles bien sûr on n'oublie pas le pouce deux articulations les autres doigts trois articulations donc les doigts forcément je vais les faire à ma façon c'est pour aller plus vite c'est vous aurez un tuto sur sur les mains plus tard donc voilà tac 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 voilà une très jolie main des mains de maître voilà c'est super joli voilà ensuite donc vous faites pareil pour l'autre truc et là on remarque en fait que les mains sont quand même assez large tant pis parce que vu les miens voilà c'est pas grave j'ai quand même des grosses mains donc je veux dire des fois vous savez vous avez pas le choix je veux dire quand vous faites un dessin vachement compliqué vous prenez comme modèle et c'est pour ça que tous mes persos de manga ont des mains assez costaudes donc voilà paf 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 voilà et bien sûr voilà on va pas se casser la tête pendant trois quart d'heure dessus ensuite donc au deuxième tiers deuxième tiers à peu près un peu près au deuxième tiers vous allez faire un autre trapèze notre trapèze qui est orienté vers le bas ça aussi une grosse dissection chez la femme le trapèze duo est plus on va dire plus aigu plus plus trapu et le celui du bas est au contraire plus évasé donc en fait c'est compliqué vous prenez les deux et vous écartez les bords et donc évidemment cette cette zone là que j'assure sont seront sera plus réduite sans plus réduite donc là comme je dis on va faire lui style un peu adolescent 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 adulte quoi voilà et donc ici on va donc arrêter ce trapèze à l'arrache et voilà et donc déjà vous remarquez fois qu'on gomme tout ce joli bazar que l'on a la première la première forme du corps évidemment tout ça c'est des lignes droites etc donc bien sûr vous faites ça avec plus faites ça avec un peu plus de plus de feeling après tout regarder regarder votre peau tout simplement c'est pas c'est pas des trucs extrêmement dur voilà c'est pas des trucs hyper dur des trucs n'est pas des des robots voilà donc ici donc vous avez déjà un corps donc un corps un corps masculin assez svelte tout de même même assez svelte mais qui cache quand même pas une certaine masculinité tout simplement parce que le visage est assez pointu le cou est large les épaules sont plutôt bien relevé prominentes et tout et c'est d'ailleurs un fait aussi les les mains sont plus grandes les mains sont plus grandes dans l'air plus sur les mains je les ai un peu fait à l'arrache mais voilà et donc on va continuer on va continuer en fait dans la continuité de du bassin vous allez tout simplement faire encore des rectangles bien sûr vous notez vous notez la région la région du pubis donc ici tout simplement par tac voilà vous cassez pas la tête c'est pas la tête il ya toujours une région d'écart entre les deux jamais jamais vous faites vous coller les deux ensemble vous coller jamais les deux ensemble voilà ensuite donc vous faites tout simplement après un rectangle comme ça bien sûr un rectangle beaucoup beaucoup plus gros que les rectangles des bras évidemment voilà ne vous cassez pas la tête fait toujours un truc est toujours toujours c'est un truc qu'on peut se dire mais toujours c'est le segment du haut est toujours plus grand que le segment du bas voilà donc bien évidemment si vous habillez votre personnage il n'y a pas de raison d'aller plus loin vous pouvez déjà partir sans forcément faire des trucs bien bien vous voyez bien bien courbé tout si vous habillez votre personnage vous lui faites des fringues dessus et puis voilà il n'y a pas besoin non plus de le dessiner entièrement entièrement mieux avec les pectoraux les détails le nombril et tout ça si vous lui mettez par dessus une chemise une rotingote et un chapeau de paille donc ensuite vous continuez et pour le genou vous faites également toujours toujours des ronds des rectangles des ronds des rectangles voilà assurez vous toujours que la région que la jambe donc la jambe et que la cuisse pendant est plus plus longue que la jambe ça c'est un trait de la réalité chez les femmes chez les femmes je trouve qu'il ya un peu plus de plus de beauté un peu plus de voluptuosité si elles sont de la même taille voire voire légèrement plus grande donc par contre chez l'homme oui assurez vous que ce soit quand même un peu plus un peu plus court bien sûr je parle pas d'ici à là moi je vous parle bien sûr de la jonction c'est à dire d'ici à là donc voilà donc tac 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 voilà et donc bien sûr comme c'est un adolescent j'aurais dû j'aurais dû quand même plutôt réduire le réduire la masse du truc voilà et ensuite donc pareil pour le pied vous faites encore un rond et voilà bien sûr le pied je vous montrerai aussi comment faire ça un peu mieux plus tard donc tac 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 voilà donc ici on a les cuisses je suis un peu plus large quand même parce que voilà c'est un beau mec que je l'ai et voilà bien sûr votre pied n'est pas plat n'est pas complètement plat donc si vous avez la région des orteils blablabla et votre pied monte donc forcément votre cheville n'est pas directement apposé à la haut niveau de vos orteils donc ici on a un gars qui a tout simplement tout ce qu'il y a de plus tout ce qu'il y a de plus quand même balèze je crois que je l'ai un petit peu fait trop grand j'ai un petit peu fait trop grand comprenez que moi je veux dire ça fait plusieurs années que je me sers plus de ces que je me sers plus de ces méthodes et tout que je fais tous mes dessins au feeling donc bien sûr je peux évidemment plus ouvrir sur ma première vidéo de toute façon je peux évidemment plus visionner les choses à ma façon qu'avec qu'avec comment s'appelle qu'avec ces tous ces préceptes ces cadres et tout ça donc comme je disais on va donc ici bah encore fait un rond voilà vous cassez pas trop la tête hein bien sûr il y a un rond qui est plus haut que l'autre super j'ai trop la classe voilà et voilà donc les mollets à peu près légèrement plus petits que les jambes sinon que les jambes à partir de ce point là sinon ici c'est à dire entre cette région là et cette région là c'est à peu près la même taille sans on va pas vous on va pas vous reprocher d'avoir d'avoir raté d'un seul d'un huitième de la longueur obligatoire je veux dire toutes les proportions sont différentes etc voilà donc histoire de on va relever un peu le pubis donc voilà donc le pubis donc à peu près à la région de votre deuxième cadre votre deuxième trapèze c'est à dire celui ci le pubis est à peu près à cette région là donc voilà donc vous avez ça et une fois que vous avez ça vous avez déjà un bel aperçu du corps et bien sûr l'avantage avec tous ces tous ces cercles et tous ces triangles c'est que vous pouvez sur la mesure après vous exercer faire des articulations et donc donner plus de vie à votre personnage tout simplement plutôt que faire des robots tout droit à ça ça va un connard voilà donc déjà c'est un bon début c'est un bon début je vais finir en je vais finir en speeder ce dessin pour vous montrer ce que ça peut donner à la fin voilà donc petit bien sûr petit petit ajout évidemment évidemment à part si vous êtes fan des trucs des trucs cuir et moulant un t-shirt ou n'importe quel vêtement ne respecte jamais entièrement la forme du corps bien sûr il y a une notion de gravité et donc bien sûr pour le t-shirt que je suis en train de dessiner par exemple il n'épouse pas à faire parfaitement la forme du corps voilà tout simplement c'est juste ce qu'il y a une notion de gravité avec nos clubs qui sont les vêtements donc c'est le cas qui est en train d'être pas assez intense c'est dur tout ça c'est qui c'est qui c'est c'est ce c'est 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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